salut les marines et salut les amis allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un bon petit coin de campagne no shit en mode difficile donc alors j'aimerais répondre à un commentaire que j'ai eu voilà on m'a dit qu'avec la banque c'est pas c'est cheater bah je vois pas d'où je cheat admettons si je veux si je veux louer un terrain je peux louer un terrain si je veux vendre un terrain je vends un terrain donc je vois pas du tout je peux cheater quoi moi mes parents avaient une ferme bon bah il ya plus personne qui a repris derrière du coup bah les terrain on les doit un autre agriculteur donc voilà je vois pas où je triche où je cheat la partie là j'ai pas cité du tout donc voilà là ça quand j'ai vu ce commentaire j'ai eu non mais je vois pas du tout c'est que je cheat la partie du coup là j'ai donc j'ai fini de semer mon risse donc je ramener le soir à la ferme on va dire la ferme c'est à lire pour l'instant puisqu'il n'y a pas de bâche donc mais la laine est revenu j'ai vu ça ce matin quand j'étais loin un petit peu voir ce qu'il me reste à faire est ce que je pouvais avancer j'ai dit bon le bas si la laine est revenue bas tant mieux on voit là donc celui là je vais laisser là pour l'instant voilà donc je vous ferai attendez je vous ferai merde celle là je vais la ramener à la maison pourquoi ce poste fermé parce que tu as battu simplement bah oui gros con il a resté ah bah oui pourquoi donc moi je vais te le dire pourquoi parce qu'il reste du blé dedans bon bah c'est pas grave je vais la mettre ici du coup est ce que j'ai gardé le je sais pas si j'ai pas vendu le ce que vous allez voir j'ai vu ce matin voilà la palette de laine qui est réapparue bon bah ah oui je vais garder c'est bon donc du coup ben on fera des moutons et puis et puis des cochons donc nos amis cochons on en est ouf on a qu'est ce que j'avais mis donc du coup en propos oh ils sont à 100% enfin pratiquement pas ils sont un c'est bon il manque bas du maïs c'est pour ça que j'en ai j'en ai semé et les machins et marques bettera pommes de terre et bettera sucrière donc ça c'est soit ça soit je comment dire soit j'achète un petit peu de bouffe à cochon ça ou alors il faudrait que je plante des betteraves mais pour planter des betteraves ah si j'ai peut-être attendez il doit le faire lui ouais bah je suis là on plantera des betteraves alors parce que des patates il faudrait acheter un semoire spécial encore donc on regardera ça au prochain épisode là ce qu'on va faire elle je vais l'arrêter je viendrai la vider tout alors mais ce qu'on va faire on va continuer à faire les balles de paille pour nos cochons pour qu'on ait un petit peu de un petit peu de réserve au niveau de la paille voilà donc voilà c'est à peu près tout ce que j'allais dire donc vous aurez bientôt des vidéos de Mass Effect puisque j'ai terminé l'histoire principale et du coup ben je recommencerai à zéro avec vous pour vous faire un je sais pas si je fais un let's play ou ou si je fais des vidéos de temps en temps je sais pas parce que j'en ai quand même chié pas mal pour le faire merde c'est quoi c'est il n'a qu'à mais j'ai pas allez on congé le modifiant on va mettre 3 secondes voilà donc merde putain j'ai éteint la machine tout de suite ça commence bien cet épisode donc du coup on en est où dans notre ah oui il faut je vous remettre de l'eau du coup j'ai le 114 qui en maïs on a le 108 qu'on a fait après il faudra qu'on le déchaume le champ 7 qui est en cours de croissance donc on a ses trois champs donc une fois que je pourrais putain ça fait ça fait non parce que si on met des pétroves il faudra acheter une arracheuse à béton ou on louera carrément on louera la grosse machine à béton donc on pourra planter dans le 7 le 7 est moins grand donc ouais faudrait que je regarde ça alors faudrait qu'on achète un autre champ mais un petit champ un petit champ il n'y aurait que le 18 mais le 18 il vaudrait combien ouais ou louer un champ ah oui on pourrait louer un champ on verra on verra ça c'est vrai que c'est pas évident j'aime bien rêve tu peux faire un emprunt ouais mais après un emprunt t'es obligé de rembourser donc c'est vrai parce que là on a 558000 euros donc on va essayer de j'irais vendu si les palettes de laine commencent à donner ben ça ça sera bien parce qu'il faudra qu'on achète une bête ailleurs pour vendre nos cochons aussi donc il faudra qu'on réfléchisse à tout ça voilà donc oui donc au niveau des des aventures donc des séries qui parce qu'un coup donc il y aura un petit peu Maurice l'apiculteur que je ferai de temps en temps je pense donc un petit coin bon petit coin de campagne toujours nos cheats est en mode difficile normalement il y a le projet une vidéo de projet qui devrait arriver mais j'espère ce week-end on pourra tourner puis là il y a la ferme américaine bon la ferme américaine je sais pas si je continue dessus ou pas parce que putain elle fait quand même un giga la map elle est jolie mais elle est sans trop donc je sais pas je vais attendre un peu pour l'instant je vais voir quand le big dude sortira s'il y a une nouvelle carte qui sortira dsc big dude donc voilà 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 donc normalement il sort le 6 mai je crois le dsc big dude la mine n'a rien sinon en deux trois semaines c'est dans trois semaines et puis en bas c'est vrai qu'en ce moment les cartes c'est pour ça non plus c'est pour tip top tip top par la campagne agricole la ferme du bock c'est une ou deux cartes allemandes qui sont pas trop mal aussi franchement c'est pour moi il n'y a pas de quoi de fauter un chat il n'y a pas de quoi fauter un chat ce que je vais faire je vais faire une petite quinzaine de minutes de bottler la paille et puis après parce que je ferai j'attellerai la remarque et je viendrai vider la moissonneuse comme ça je n'aurai pas fait que ça dans la vidéo il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo il a été une fois enfin histoire de alors je sais pas si je vous fais une légende je sais que vous avez dit que vous ferez un truc sur classe mais classe il y a vraiment d'autres trucs c'est soit j'y fais en deux parties ou euh c'est vraiment ça demande beaucoup de travail c'est déjàían à peu près tout et puis je suis quand même je suis hâte d'aller au cogné concours de débardage au gérant de savoir un invité quand même assez exceptionnel bobby goutson pour ceux qui connaissent les forestiers du marais les bûcherons du marais pardon les forestiers c'est assez magnifique il y aura quand même pas mal de nouveaux matériels je crois qu'il va avoir le dernier camox tout nouveau camox voilà je crois qu'il y aura quand même pas mal de matos à avoir en exposition et puis bien sûr il y aura le concours les après-midi et puis voilà pour ceux qui connaissent ça va nous faire pas mal de balles de paille au moins on en aura pour un bon petit temps stock et puis on verra quand on pourra attaquer à faire la ferme des bâches des bâches ou des bâches ouais des bâches eh ben on bachera non la ferme des bâches alors je sais pas si je continue merde si je sais pas si je continuerai la ferme des cochons et la ferme des moutons j'arrêterai la ferme des moutons la ferme des cochons comme ça on pourra se lancer dans l'élevage de vaches laitières et puis voilà après on pourrait éventuellement faire le maraîchage donc on y réfléchisse aussi à ça finalement d'abord se taper tout le champ ben ouais je pense que je vais finir tout le champ pour ce qui reste il reste quatre quatre il n'y a pas pour huit jours on a bien cette petite presse classe avec mon yeux ça fait bien ancien tout il faudrait qu'on voyait aussi pour acheter un tracteur neuf pour remplacer sur le cas sur le la nuit hollande bon je pense plus plus changer le la nuit hollande pour reprendre un petit 100 chevaux parce qu'on a quand même le chaos où il tire pas mal un petit 100 chevaux et 110 chevaux voilà avec la chargeur avant ouais bâti de chargeur on verra un peu ce qui nous présente un peu les concessionnaires la prochaine fois qu'on ira on verra ce qu'ils nous présente bon j'aurais bien vu un petit classe ou même un petit masset tiens pourquoi pas ça change un petit peu on verra les prix qui nous feront hop là on verra les prix qui nous feront donc il n'y a toujours pas de nouvelles de castellan crocs par mois ils avancent ils ont fait là vous savez ils ont mis un truc où ils font voir les pourcentages qu'ils avancent ils avancent mais bon j'ai l'impression qu'on va l'avoir au mois de juin ce machin l'orlien de sexe l'orlien de sexe l'orlien de sexe on regarde à ce que ça donne le un crum et n'y qu'elle pour moi on aura beauté tout notre chambre en fait de moi des ballots de paille en un rasset pour la flairage château de pailloux regardez c'est une paillette occasion donc ça c'est une de cause d'occasion je sais pas si je vais arriver à finir mon 93% oh putain j'en ai gardé je vais même pas arriver à finir je vais pas arriver à finir tant pis tant pis on va aller laisser dedans oula ben voilà on va ramener ça à la ferme pareil il y a un épandeur à acheter pour le fumier les cochons il y aura pas mal de trucs à acheter donc c'est pour ça donc pour l'instant j'ai stocké le blé j'attends qu'il y ait peut-être une forte demande parce que mon vieux allez les bottes après je sais pas où je vais les ranger quoi ça c'est pour le manquer un hangar on verra on mettra peut-être le matériel dehors on verra ce qu'on a en pailleuse du coup allez merde je klaxonne pourquoi je ne sais pas je vais le laisser là je vais chercher prendre le ben pour vider la moissonneuse je ne sais pas pourquoi j'allais refaire un tour parce que c'est sûrement gratuit le tour de manège parce qu'après il y aura pas mal de matériel à acheter pour faire tourner la ferme des vaches pour faire des tailles d'école enfin on n'en a encore pas fini pour ça il faut qu'on gagne de l'argent c'est sûr on a pas mal pour faire des vaches mais je n'ai eu pas de vaches Il y a des vaches quand on ne voit pas les vaches où j'ai des vaches je veux que je voulais de la fraîche vous avez des vaches je ne veux pas je me suis vestiment tout je veux avoir encore j'ai il y a moins qu'encore pour qu'il soit prêt c'est de l'orge en plus je crois ici je crois que c'est de l'orge avec la batteuse on pourra la garer de là pour ça après on va aménager un coin dans ce champ une fois qu'il sera récolté on verra ou alors on y emmène à la ferme les tiers c'est à l'air bon bah mes amis sur cette belle image je vous dis aimez partagez et abonnez vous salut Maurice portez vous bien